Nelly est désespérée, terrorisée. Je suis moi-même désespéré et terrorisé et j'ai besoin de votre aide. Sous-titrage MFP. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant de cet homme. Elle a été victime rapidement de violences et comme le plus souvent, sa fille aussi part cet homme dans une dimension paranoïaque de destruction et de déshumanisation. Cette violence était extrême. Elle a porté plainte, elle a essayé de sauver sa fille et sa propre peau par le biais de la justice américaine, qui a reconnu les violences, mais comme souvent, a pris des mesures frileuses qui ne protègent pas suffisamment l'enfant, qui finit par présenter un état psychopathologique inquiétant avec des hallucinations traumatiques majeures et des idées suicidaires. Nelly Jouan a alors quitté les États-Unis pour sauver sa fille et sa peau et rentrer en France. En France, la cour d'appel de Rennes, en 2014, a reconnu la violence subie par sa fille, a promulgué qu'elle était en danger avec son père et aux États-Unis et qu'elle devait rester en France avec sa mère. Nelly obtient aussi la garde exclusive. D'ailleurs, le père de l'enfant s'est rendu coupable d'abandon de famille, pas de visite, médiatisé, pas de vœux de fin d'année, pas de souhait de bon anniversaire et aucun versement de pension alimentaire depuis le jugement de 2014. Sous-titrage ST' 501